Musique La sobriété est une bonne habitude. Musique L'alcool, dans des conditions de consommation excessives, est un facteur de déclenchement d'un certain nombre de pathologies. Musique L'alcool est une idée qui vous parasite. Ça occupe un espace mental très important, et ça, c'est l'enfer. Tout comme on a totalement accepté que des personnes pouvaient ne pas fumer, ne pas boire devrait être tout aussi normal. Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de C'est en France. L'alcool, en particulier le vin, fait partie de la culture française. Aujourd'hui, plus de 30% de Français avouent en consommé plus que les recommandations officielles selon la Ligue contre le cancer, c'est-à-dire plus de deux verres par jour ou plus de dix verres par semaine, un phénomène aggravé par la crise sanitaire. Alors, entre répression et prévention, vous allez voir que depuis des décennies, la France tente de s'attaquer au danger de l'alcool. Musique 1873, pour la première fois, l'ivresse sur la voie publique fait l'objet d'une loi. Dans les décennies qui suivent, on enseigne aux élèves les méfaits de l'alcool, mais seules les boissons distillées sont considérées comme mauvaises pour la santé, contrairement au vin, au cidre ou à la bière. Toutes boissons alcoolisées pour les moins de 14 ans. Il faudra attendre 1956 pour que les boissons alcoolisées soient interdites aux moins de 14 ans dans les cantines scolaires. « Cette mesure salutaire est étendue à la campagne, où l'instituteur est tenu de surveiller le choix de la boisson qui accompagne le casse-croûte quotidien. La sobriété est une bonne habitude. Elle est la base même de la santé de nos enfants. » La France tente de préserver sa jeunesse, mais concernant l'ensemble de la population, son action en matière de prévention des dommages causés par l'alcool va longtemps se cantonner au cadre de la sécurité routière. Le tournant politique a lieu en 1991 avec la loi Evin. Si le texte est drastique vis-à-vis du tabac, il l'est beaucoup moins concernant l'alcool, se contentant de limiter la publicité en l'interdisant notamment sur certains supports et en imposant des messages de prévention sur les autres. « C'est un objectif de santé publique. L'alcool, y compris le vin, dans des conditions de consommation excessives, est un facteur de déclenchement d'un certain nombre de pathologies ou ayant aussi des effets sur la vie sociale, la vie familiale, la violence. » Cet encadrement provoque immédiatement une levée de boucliers des industriels du secteur et les offensives sont nombreuses, débouchant sur un premier assouplissement du texte en novembre 2015. Contre l'avis de la ministre de la Santé de l'époque, Marisol Touraine, les députés adoptent un amendement faisant la distinction entre publicité et informations dites oenologiques. Une nuance sémantique qui ouvre la possibilité de vanter l'indication géographique des produits, notamment des vins, et de faire la promotion des terroirs au cinéma et à la télévision. « C'est une liquidation de la loi Evin et en fait on se prépare à avoir un investissement publicitaire massif et qui dit, on le sait aujourd'hui, une augmentation de 10% des budgets publicitaires, c'est une augmentation de consommation de 2,5%. » Pourtant, malgré ces chiffres, les tentatives d'aménagement de la loi Evin se multiplient et l'opposition au durcissement de la réglementation reste importante, empêchant par exemple l'augmentation du prix de l'alcool. En 2019, des députés déposent une proposition de loi permettant le retour de l'alcool dans les stades, autorisé jusqu'ici par des dérogations. « Dans les stades, il y a des loges, il y a des espaces privatifs dans lesquels des gens invités peuvent consommer de l'alcool, alors que d'autres qui regardent la même compétition, qui soutiennent la même équipe, eux n'y ont pas droit. Il y a des phénomènes de consommation massif d'alcool avant de rentrer dans l'enceinte sportive. » De leur côté, les professionnels de santé dénoncent l'influence des producteurs d'alcool au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat. « Le but aujourd'hui, c'est clairement de réintroduire le lobby alcoolier dans le financement du sport et en particulier dans la perspective des Jeux olympiques et de la Coupe du monde de rugby. » Un lobby qui peut aussi compter sur le soutien des plus hautes sphères de l'État. Une opération « Moi sans alcool », inspirée du « Dry January » anglo-saxon, prévue pour janvier 2021, avait finalement été abandonnée quelques semaines auparavant, juste après la rencontre d'Emmanuel Macron avec des acteurs de la filière Champagne. En matière d'alcool, l'État préfère souvent guérir plutôt que prévenir. Un choix qui bénéficie à l'industrie, mais qui pèse énormément sur le système de santé. Fatma Bouvet de la Maisonneuve, bonjour. Vous êtes psychiatre et addictologue, auteur de « Les femmes face à l'alcool, résister et s'en sortir ». Alors, on l'a vu, l'État ne soutient pas le mois de janvier « Sans alcool », une initiative qui nous vient d'Angleterre. Pourquoi ça ? C'est de la faute des lobbies ? Alors, je pense que les lobbies sont extrêmement puissants. Et je pense aussi que sur le plan économique, l'alcool rapporte beaucoup à la France. Et là, on peut se poser la question de « Est-ce que le prix de l'alcool vaut plus que celui des humains ? » Alors, le vin fait partie intégrante de la culture française. Est-ce que le vin est aussi dangereux que les autres alcools ? Évidemment. La molécule alcool est la même dans le vin, dans la bière, dans les alcools forts. Bien sûr, c'est de l'alcool. Il y a une grande polémique là-dessus. Mais évidemment, tous les jours, je vois des patients qui sont dépendants au vin. Près de 50 000 décès chaque année seraient liés à la consommation d'alcool. C'est un vrai problème de santé publique en France. Qui sont aujourd'hui les populations concernées ? Est-ce que les femmes sont touchées autant que les hommes ? Est-ce que ça concerne toutes les catégories socio-professionnelles ? Alors, c'est une question très intéressante dans la mesure où, effectivement, on travaille de plus en plus sur les profils des femmes. En revanche, les hommes sont trois fois plus touchés que les femmes. Les femmes, du fait de l'évolution de leur comportement, on peut faire un peu plus le parallèle avec le tabac. Les femmes commencent à consommer de l'alcool. Et ce sont les femmes les plus éduquées, les plus instruites, celles qui ont le plus de responsabilités. Donc, on peut se poser la question de pourquoi, de la charge mentale éventuelle, de l'inadaptation de la société à leur émancipation, justement. Même s'il y a une tendance chez les jeunes à la diminution, à la mode healthy, c'est-à-dire être plus en forme, manger mieux, moins boire, faire du sport. C'est une bonne chose, ça va dans le bon sens. C'est extrêmement bon. Et d'ailleurs, ce sont des exemples que je donne à mes patients pour, justement, les motiver. Est-ce qu'il y a des prédispositions particulières, des déclencheurs à l'alcoolisme ? À quel stade est-ce qu'on peut parler, aujourd'hui, de dépendance ? La question qui se pose, c'est souvent celle de, à partir de combien de verres, de combien de jours par semaine, etc. Mais, quelle que soit la quantité, quelle que soit la fréquence, c'est lorsque l'alcool est présent sans cesse dans ma tête. Je me lève le matin, je pense à l'alcool. La dépendance, c'est si on est obligé de prendre, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et l'alcool est une idée qui vous parasite. Ça occupe un espace mental très important. Et selon cette attitude, vous allez organiser toute votre vie autour de ça. Et ça, c'est l'enfer. Est-ce que la pandémie de Covid-19 a aggravé ce phénomène de dépendance aujourd'hui en France ? Alors, il a aggravé la consommation, il a aggravé la dépendance. Mais paradoxalement, j'ai eu des patientes qui se sont trouvées en sécurité chez elles et qui ont profité de ce confinement précisément pour commencer à se soigner, pour commencer à s'arrêter de boire. Et pour ne rien arranger, il y a une vraie pression sociale en France autour de la consommation d'alcool. Ceux qui n'en boivent pas sont souvent regardés de travers ou considérés à tort, comme des personnes ennuyeuses regardées. Moi, je n'ai pas de cavar vin, mais par contre, j'ai un plat karaté qui est très, très bien fourni. L'Inlan ne boit jamais d'alcool. Et plus qu'un choix, c'est une question de goût. Je n'aime pas le goût de l'alcool. Quand on me dit, le palais, ça s'éduque, j'ai pas envie, ok, très bien, mais j'ai pas envie de m'éduquer au forceps. J'en ressens pas l'envie aujourd'hui. J'ai pas une vision négative de l'alcool ni quoi que ce soit. Voilà, ce que j'aime pas, c'est vraiment la consommation festive en soirée, où les gens, ils dépassent vraiment leurs limites et ils se mettent dans des étapes impossibles. C'est ce qu'avait vu Baptiste. Ses premières soirées alcoolisées remontent à ses 14 ans. Bonjour, Laure. Le début d'une longue descente aux enfers. C'est une soirée école de commerce à Marseille. Heureusement qu'il y a cette photo qui laisse une trace, mais j'ai pas de souvenirs de cette soirée. Pendant 10 ans, il consomme de l'alcool quotidiennement et à toute heure de la journée. Lorsqu'il a 24 ans, sa mère tire la sonnette d'alarme. Pour Baptiste, c'est le déclic. Il est désormais abstinent depuis 7 ans. Son combat, il le raconte sur son compte Instagram et dans un livre. J'ai très envie de normaliser le nom vis-à-vis de l'alcool. On ne se justifie pas de ne pas prendre de cocaïne, de ne pas prendre de tabac. En fait, on doit se justifier de ne pas prendre d'alcool. Parce qu'on associe tellement ça au côté bon vivant, au côté je kiffe la vie, que si on ne boit pas, on est catalogué chez les chiants. Une problématique que Jean-Philippe Brocaud connaît bien. Il en a fait un concept baptisé « Gueule de joie ». Un site de e-commerce de boissons sans alcool. Vin, bière, champagne spiritueux. Si le flacon est trompeur, on n'y trouvera pas l'ivresse. Grâce à ces produits-là, ça permet de conserver la sociabilité à laquelle on est habitué. Il y a une dimension incluante qui est réelle, puisqu'on a un même contenu et un contenant qui est également très similaire, sauf qu'on n'a pas d'alcool. Et ça, ça participe à l'inclusion. Ça participe aussi au fait d'assumer de ne pas boire d'alcool. Un marché encore discret, mais en pleine expansion. Face à cette tendance, de plus en plus de vignerons et de brasseurs se lancent dans l'aventure du sans-alcool. Si tu ne bois pas, tu ne sais pas t'amuser. On peut le résumer ainsi. Il y a encore beaucoup de chemin aujourd'hui pour faire évoluer les mentalités en France. Oui, il y a du chemin à faire. Il y a surtout apprendre à créer du lien sans artifice. C'est un produit qui vous désinhibe, qui vous donne l'impression d'être à l'aise. En réalité, il met la personne en panne de toute créativité, de toute affectivité. Et ça a des conséquences sur la santé. Oui, alors l'alcool a évidemment des conséquences sur la santé psychique, sur la santé physique. Et sur les questions administratives et judiciaires que j'aime bien évoquer, parce que souvent elles sont négligées, ce sont toutes les questions de dépôt de bilan, de surendettement, les questions de garde d'enfants, qui créent de véritables drames. La maladie alcoolique est une maladie, donc je dirais, il faut la prendre sur le plan médical, mais aussi sociale, politique et économique. C'est vraiment très important de l'enviser. Évidemment. Merci beaucoup, Fatma Bouvet de la Maison Neuve. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Restez avec nous sur France 24. L'information continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada